André Breton, accompagné de René Chard, d'Aragon, d'Éluard, se rendent dans ce cabaret et le saccagent totalement. Il provoque une immense bagarre, très violente, comme il savait le faire. René Chard est blessé à cette occasion. De l'Autré-Amont, effectivement, on ne sait pas grand-chose. Il est originaire du sud de la France, de Tarbes, mais il est né en 1846 à Montevideo, en Uruguay, parce que son père était alors employé au Consulat Général de France. Et donc c'est là qu'il passe son enfance. Il revient ensuite en France terminer ses études, dans le sud de la France, puis à Paris. Et en 1868, il publie, à compte d'auteur et de manière anonyme, le premier des chants de Maldoror. L'année suivante, en 1869, les six chants, donc le volume complet de Maldoror, est préparé pour impression par un éditeur belge, Albert Lacroix, à Bruxelles, mais le volume n'est pas diffusé. Il faudra attendre cinq ans, 1874, pour que ce volume, qui porte désormais le pseudonyme de Comte de l'Autré-Amont, soit diffusé lorsque le stock est racheté par un libraire bruxellois pour être diffusé. Et à cette date, l'Autré-Amont est mort, puisqu'il est mort en novembre 1870, de la tuberculose. Il était totalement oublié, ou alors les seuls échos qu'on en avait, c'était de l'assigner finalement à un fou. Les surréalistes vont, en 1917, un peu par hasard, découvrir les chants de Maldoror. Aragon, plus tard, raconte qu'à l'automne 1917, Breton et lui, alors qu'ils sont en formation de médecins auxiliaires au Val-de-Grâce, lisaient la nuit à tour de rôle, à haute voix, les chants de Maldoror au milieu des cris des fous, puisqu'ils étaient affectés dans ce qu'on appelait le quatrième fiévreux, c'est-à-dire le quartier des aliénés. Alors ce qui les frappe avant tout dans la lecture des chants de Maldoror, c'est effectivement ce lyrisme très noir de Maldoror, ces images saisissantes. Et quelque part, ce cri, à la fois brutal mais poétique, du style de Lotré Hamon, vient entrer en résonance avec leur propre désarroi, leur propre sentiment de révolte face à l'horreur qui se déroule tout autour d'eux. Ils en retiennent aussi le débit verbal, ce débit très ample, vertigineux, qu'eux essayeront de systématiser dans l'automatisme. Et puis c'est bien sûr aussi cette poésie libérée et de toutes les règles héritées, de toutes les règles apprises, cette poésie refondée en fait, qui va les marquer. Et Lotré Hamon restera une des rares références avec Jacques Vaché qu'ils ne renieront effectivement jamais. On sait qu'en 1930, un bar dans le quartier de Montparnasse ouvre et prend le nom, à l'outrecuidance, de prendre le nom de Maldoror. Pour les surréalistes, c'est absolument intolérable. En aucun cas, on peut s'attribuer Lotré Hamon, s'attribuer Maldoror. Le soir de l'ouverture de ce bar, André Breton, accompagné de René Char, d'Aragon, d'Éluard, se rendent dans ce cabaret et le saccagent totalement. Ils provoquent une immense bagarre, très violente, comme ils savaient le faire. René Char est blessé à cette occasion. Et voilà, c'est une manière pour eux, par le geste, de montrer qu'en aucun cas, Lotré Hamon n'appartient à ta personne.